Je suis vraiment content de pouvoir gagner déjà, mais aussi de pouvoir prendre certaines informations qui me seront très utiles pour les championnats du monde en trois semaines. Et plus tard, bien sûr, pour cet été. Et la performance, on peut la décrire ? Alors, 17,21 m, comme ça dit, ce n'est pas une grosse performance pour moi, en tout cas, pour ce que j'ai déjà pu montrer. Mais vu que j'ai répondu à un saut à 17,18 m, je suis vraiment content parce que ça prouve que j'ai encore cette fibre de compétiteur. Ça, c'est très important pour les grands championnats. Et aussi, sauter dans une grande émotion, c'est vraiment des conditions championnats du monde, conditions aux Jeux Olympiques. C'est de bonnes répétitions qui me seront très utiles pour cette année jusqu'aux Jeux Olympiques. Et comme je disais, j'ai eu énormément d'informations. Je ne regarde pas vraiment la performance parce que je suis dans une période de transition technique. Sinon, je sais que s'il fallait juste sauter 17,50 m avec mon ancienne technique, ça allait être vraiment plus ou moins facile pour moi. Mais là, comme je suis dans une période de transition technique, il faut vraiment que je reste focus. Il ne faut pas que je recule, en fait. Il faut que je passe le pas. Et ce n'est pas facile à faire. Effectivement. Il y a un public aussi ce soir, un peu régional des étapes ? Heureusement que le public m'a soutenu pour que j'aille chercher cette victoire. Sinon, ça allait être vraiment compliqué. Et comme on voit, j'ai eu beaucoup de sauts à 16 m, voilà, vraiment dans cette période de transition technique, il y a énormément de turbulences et il faut vraiment rester accroché pour ne pas se décourager. Et le public m'a beaucoup aidé ce soir. Je suis un régional et c'est pour ça.